Comment faire le vide pour que la clarté puisse entrer ? C'est la clarté qui fait le vide. Mais bon, c'est le travail que nous faisons. Je crois que vous commencez à saisir l'importance de l'observateur et de ce qu'il observe. Cet observateur, dans un premier temps, est quelque chose de subtil et de fragile même. Puisqu'à la moindre identification, il est parti, il a disparu. Mais cette fragilité, cette subtilité de l'observateur nous donne déjà un indice. Il n'est pas sclérosé. Il n'est pas fixé sur quelque chose. Il est comme une énergie qui circule tout le temps. Et qui circule tout le temps dans quoi ? Mais oui, dans la vacuité. Dans le vide. Si l'observateur n'est pas vide, il ne peut pas faire rentrer en lui ce qu'il observe. Vous saisissez ? C'est une des caractéristiques de l'observateur. C'est qu'il doit être vide d'analyse. De critique. De jugement. Il doit être vide. Il doit être vide d'idées préconçues. Mais c'est sa nature d'être comme ça. Et à force d'arriver à ressentir cet observateur en soi, un jour, on perçoit sa véritable nature. C'est l'évacuité. C'est le vide. C'est l'état de l'esprit. qui est présent partout. Et que personne ne peut emprisonner nulle part. C'est aussi pour ça que vous avez tant de mal à être en contact avec votre propre esprit. Parce qu'on ne peut pas le mettre dans votre corps. Les gens imaginent, oui, mon esprit, c'est dans ma tête ou dans mon cœur. Mais ce n'est pas ça du tout. Et c'est parce que c'est tellement impalpable. insaisissable que les êtres humains se font des idées sur l'esprit. Non. Quand on a suffisamment l'expérience de l'observateur, un jour, on se rend simplement compte mais cet observateur c'est moi. c'est totalement moi. Et ça n'a aucune limite. Cet observateur est capable de tout prendre en lui. Pas tout de suite. Mais c'est une vacuité, un vide qui n'a pas de limite. Et le seul moment où de toute façon, tout être humain en fait l'expérience. C'est un moment dans le processus de la mort. Soudain, cet esprit se révèle et il va jusqu'aux confins des univers. et il revient pour continuer à préparer la prochaine incarnation. On va continuer. Vous avez compris que tant que j'ai quelque chose dans ma main, ma main ne peut plus prendre autre chose. Et l'observateur c'est comme ça. S'il s'attache à quelque chose, s'il garde quelque chose en lui, il ne peut plus observer correctement autre chose. Donc il ne peut pas avoir une idée sur les choses. Il ne peut pas avoir un jugement. Une critique. Une opinion. Ce n'est pas l'observateur. L'observateur prend une chose après l'autre. Et tout passe. Et normalement, quand même, je veux dire, il n'est pas idiot. tout ce qu'il perçoit comme ça devient une expérience de la personnalité qui s'enrichit. Et c'est la personnalité qui s'enrichit. L'observateur, pas. Mais si c'est déjà plein, il n'y a plus de place.